Il y a une phrase d'un humoriste français, mais j'oublie son nom, mais je trouve extraordinaire, qui était de dire que l'utopie, il faut en mettre beaucoup au départ parce que ça réduit à la cuisson. Et vraiment, il y a cette idée centrale. Dans Internet, il y a eu énormément d'investissements idéologiques, de forces qui étaient mises à l'origine. Alors on peut dire, mais c'est le propre de tous ces développements massifs, c'est que progressivement, on est dans des phases de routinisation, d'institutionnalisation, de massification qui feraient disparaître ce qu'était le projet des origines. C'est incontestable. On peut difficilement le nier. Simplement, moi je crois que ça n'a pas disparu. C'est un peu recouvert par beaucoup d'autres choses. D'abord, il y a des composantes et des propriétés fondamentales de l'infrastructure d'Internet qui restent des points durs et qu'il faut défendre, notamment celle de la neutralité du net, comme étant constitutifs de précisément ce qu'était le code initial de l'Internet. Il y a des réussites de l'Internet du type le logiciel libre qui fait qu'une grande partie quand même de ce qui fait l'infrastructure du réseau et de beaucoup des programmes utilisés sont en logiciel libre et que ça appartient à son élément. Il y a toute cette idée d'une culture participative, contributive qui est au cœur toujours des pratiques de l'Internet. Il y a, parce que je pense que c'est un des éléments importants du lien hypertexte, de cet moment du lien hypertexte, il y a le PageRank de Google. Je ne cherche pas à défendre Google, mais le PageRank contre... D'ailleurs, parfois il faut défendre le PageRank contre Google. Cette idée que le classement des informations, il est fait par le mérite que les autres internautes accordent à d'autres sites en votant pour eux, en faisant un lien vers eux. L'information sur Internet, à travers Google, elle est rangée. Il y a plein de débats, plein de critiques à faire, mais elle est d'abord rangée par les autres internautes. Google en profite de ce système, mais Google ne fait que mesurer la manière dont les internautes ont rangé les informations en s'adressant des votes mutuels. C'est le contraire de la mesure d'audience par médiamétrie. Donc Internet est toujours mesuré, ou en tout cas les informations, par un système qui est méritocratique principalement, mais qui n'est pas cette mesure idiote de l'audience que nous vaut les médias traditionnels. Ça aussi, c'est des points de résistance importants qui conservent quelque chose de l'esprit d'Internet par rapport aux transformations. La question de l'activité marchande était présente dès l'origine d'Internet. Les entreprises privées sont au cœur même des premières connexions du réseau dès les années 70-70. Simplement, évidemment, ça a pris une place de plus en plus importante, avec des difficultés aussi. Moi, j'ai toujours eu tendance à penser qu'en fait, cette tension entre le web marchand et le web non marchand, elle est constitutive de l'histoire d'Internet. Elle est presque constitutive des principes de l'origine de l'Internet, et qu'on a toujours besoin d'un ennemi. C'est-à-dire que cette confrontation, en fait, elle est toujours productive. Alors, elle passe par des moments d'exaspération, des tensions très fortes, et sans doute qu'il y a une présence du marché qui peut être très encombrante, notamment du fait de la présence, du fait que l'un des principaux modèles économiques de l'Internet reste sa publicité, donc qui devient envahissante, qui recouvre un peu tout, qui peut corrompre plein de comportements, qui entre, par exemple, dans certaines pratiques de blogueurs qui font du public reportage, etc. Donc, on voit bien qu'il y a des éléments de marchandisation qui sont présents dans beaucoup de l'Internet, même de l'Internet qui se prétend être à l'écart des activités commerciales et marchandes. L'utopie des pionniers, elle était la réalisation d'un désir collectif dont on peut faire la sociologie. Et cette sociologie, elle reste américaine, cultivée, elle a un rapport cosmopolite au monde, mais qui est un rapport en même temps, qui est un rapport, je ne dirais pas élitisme, parce que c'est un élitisme qui veut partager. Mais en tout cas, il y a des facteurs culturels, sociaux, qui font que c'est quand même une élite qui a imaginé que le monde allait se réconcilier autour des valeurs qu'elle était en train de proposer. Alors, évidemment, avec la démocratisation et la massification des usages, tous ceux qui sont arrivés sur l'Internet ne partagent pas forcément ces valeurs des pionniers. Ils ne sont pas tous blancs, américains, masculins, etc. Ils sont différents, divers, il y a une géopolitique un peu multiple, il y a beaucoup de gamins aussi, et des gamins d'origine populaire, et des gamins qui s'amusent, etc. Et donc, il y a une sorte de tension qui s'est créée, mais qui arrive tout le temps. Je trouve qu'il n'y a pas une surprise particulière à voir que les pionniers, avec une sorte de nostalgie un peu conservatrice, disent que c'était mieux avant. Maintenant, c'est un peu les hordes sauvages, populaires, qui sont en train d'envahir les plateformes de réseaux sociaux. Facebook, ce n'est pas bien, parce que c'est tout fermé. Bon, certes, c'est fermé, il y a des éléments d'ailleurs de risques incontestables avec Facebook. Mais enfin, en gros, les gamins font sur Facebook un système d'échange, de conversation, de partage, de créativité, etc. Tout ce qu'avaient rêvé les pionniers. Simplement, ils ne le font pas exactement dans les codes, avec les règles, avec cette sorte de créativité littéraire et d'avant-garde que pouvaient avoir les pionniers, qui venaient de milieux sociaux très différents des gamins qui sont sur Facebook et Microsoft. Du coup, c'est créer une sorte de distance entre ces publics. Et qui est... Bon... Pour un sociologue, ça n'a rien de surprenant. Vraiment, il n'y a que du classique. Je pense que du coup, ce qui est important, c'est de voir dans l'éthique des fondateurs et des pionniers comment ne pas se montrer méprisant, arrogant et du coup, conservateur, voire réactionnaire, vis-à-vis de ces nouveaux publics, mais plutôt être dans une situation d'accueil, dans une situation aussi de les porter et de leur rappeler quels étaient les principes de la contribution qu'avaient mis en place les pionniers pour essayer de les attirer vers ce modèle. Il y a sur Wikipédia quelque chose que je trouve merveilleuse. C'est une des choses les plus... les plus belles dans Wikipédia qui est le Wikilove. Le Wikilove, c'est le fait que quelqu'un qui est sur Wikipédia a déjà beaucoup écrit, qui est membre de la communauté, qui connaît les règles incroyablement compliquées des procédures de vérification des sources, des articles, des droits sur les photos, etc. Dans Wikipédia, il y a énormément de règles qui sont très procédurales. Il doit toujours être accueillant vis-à-vis du nouvel arrivant. Il ne doit pas lui dire, tu n'as pas respecté la règle de façon bête et brutale. Il doit lui dire, tu arrives sur Wikipédia, je vais t'expliquer, il y a des règles, etc. Parfois, il faut qu'il explique une fois, deux fois, dix fois, cent fois. Mais il faut toujours être dans cet état d'esprit qui est la bienveillance vis-à-vis des nouveaux entrants. Je crois que cette idée de la bienveillance vis-à-vis des nouveaux entrants est assez essentielle pour que les pionniers puissent continuer à diffuser la culture initiale assez merveilleuse qu'ils ont su mettre en place quand l'Internet s'est constitué vers les nouveaux publics, même si ces nouveaux publics font de toute façon, c'est la règle et c'est les usages, faire ce qu'ils veulent de l'Internet avec une technologie aussi plastique. On peut de toute façon en faire un peu tout ce qu'on veut.